Bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais saluer aussi nos intervenantes. Il n'y a pas d'hommes aujourd'hui aussi qui aient voulu intervenir. Bon, écoutez, de temps à autre, si on parle entre femmes, ce n'est pas un problème non plus, n'est-ce pas ? On ne va pas faire de ça une maladie. Merci. Alors, merci d'être venus de loin, certains de pas loin. Vous êtes venus de Paris. Nous, nous sommes pour nos journées d'été ici, donc rien d'étonnant. Alors, je me présente. Moi, je suis Esther Benbassa, je suis sénatrice élevée. Je vais vous présenter Katia Dubreuil, qui est présidente du syndicat de la magistrature. Hélène Deboz, qui a accepté à la dernière minute de venir parce qu'Annie, la mère, qui était conviée en premier, a eu des soucis familiaux. Donc, elle s'est désistée. Et puis, Hélène Deboz, qui est adjointe à la jeunesse à la mairie du Mans. Oh, vous connaissez notre chère secrétaire d'Etat. Tu es aussi conseillère départementale de la Sarthe. Charlotte Soulary, responsable de la commission féminisme avec qui j'ai organisé cette table ronde. Et madame Geneviève Louisada, présidente de l'association SOS Femmes Solidarité, mais du coin, n'est-ce pas ? Et vous n'habitez pas loin même. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut aussi que des personnes qui travaillent localement interviennent dans ce genre de sujet, puisque nous sommes toutes partie prenante de cette question. Et je vais faire une toute petite introduction. Vous savez qu'on a eu plusieurs textes au Sénat. D'abord, le harcèlement sexuel sous Hollande. Et ensuite, on a eu des textes sur la prolongation du délai de prescription qui n'avait pas abouti. Et ensuite, pour des raisons politiques, et madame Dubreuil parlera mieux que moi de ça, pour des raisons politiques, le Sénat s'est saisi avant la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes d'un texte afin de contrer la ministre. Et ce texte, je vais vous dire, vous, vous en savez plus que moi, n'est-ce pas, même si moi j'ai été chef de file au Sénat sur ce texte, que le Sénat a pas mal travaillé sur ce texte et qu'on aurait pu aboutir si l'Assemblée l'avait voté. Parce qu'on a quand même fait des améliorations dans les interstices, ce qui n'est pas mal. Et ce n'était pas seulement, on ne s'est pas seulement focalisé sur le viol, mais aussi sur l'aide à apporter, sur la prise en charge, etc. Alors l'Assemblée n'a pas voté ses ajouts. Et finalement, le Sénat, à la fin, a fait une question préalable. Et bien sûr, c'est parti. Les derniers jours avant les vacances, je crois que c'était le 30 ou le 31, et bien le texte est parti à l'Assemblée. Mais enfin, on n'a pas attendu la loi pour s'occuper de ce genre de questions. Vous savez que notre parti, qui est très égalitariste, dirais-je, paritariste, a eu aussi sa propre histoire, que Hélène nous expliquera avec davantage de précision que moi. Et aussi, nous nous battons en tant que femmes depuis des années pour ces questions. Nous sommes des militantes et cette question nous interpelle de très près. Si nous sommes arrivés à être des femmes politiques, ça n'a pas été sans peine. Il ne faut pas croire qu'on nous a tout donné sur un plateau. Ce n'est pas vrai. Quand les féministes, madame peut-être ne sera pas d'accord avec moi, quand les féministes disent, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, il faut aussi prendre en considération que le parcours des femmes témoigne de leur combat. On n'a pas besoin d'être dans une association seulement pour se battre. Tout ce que nous avons obtenu, que ce soit à l'université, moi je suis une universitaire, j'étais prof à la fac, enfin je le suis jusqu'au 1er septembre. À l'université, c'est exactement la même chose. Dès que vous êtes maître de conférence, vous avez des femmes, ce n'est pas sans difficulté non plus, dès que vous remontez un peu, c'est que des hommes. Dans les conseils, il n'y a que des hommes, majoritairement. Donc ce n'est pas, quand on arrive au, disons, au statut de professeur, c'est qu'on a traversé pas mal d'obstacles, d'obstacles, et pas des moindres. Mais moi, ce qui m'interpelle personnellement, c'est la parole. La parole est, aujourd'hui, la place des femmes, leur salaire, leur droit, etc. Regardez, en politique, j'ai organisé un forum avec Libération en février sur les violences sexistes et sexuelles en politique, qui va sortir en livre dans un mois. Et là, on s'est toutes posé la question. D'abord, ça commence par la parole. La parole, on ne nous laisse pas parler. Voilà, on ne nous laisse pas parler, c'est vrai. La parole est coupée, les micros ne sont pas faits de manière à transmettre, d'une manière correcte, la voix des femmes, puisque les micros, même, dans les institutions, sont faits pour des voix d'hommes. Et nous, quand on crie, on crie, c'est le cri qui vient de l'intérieur, parce qu'on ne veut pas nous entendre au sens symbolique, on devient des hystériques. Et sinon, on a la voix aiguë, elle n'est jamais bonne, notre voix. Si on ne peut rien, elle n'est jamais bonne. Et puis, quand on est invité à la radio, à la télé, etc., vous avez trois hommes et une femme, maintenant, c'est la mode. On vous appelle une demi-heure avant, parce qu'il vaut mieux être paritaire. Maintenant, paritaire, c'est une femme et trois hommes. Alors, donc, nous faisons des efforts pour pouvoir parler dans les débats. Là aussi, parfois, il faut arrêter ces messieurs qui ont toujours quelque chose à dire, parce que, vous savez, quand vous demandez dans une commission à une femme, une commission à l'Assemblée, au Sénat ou ailleurs, vous lui demandez de donner son avis, elle ne le donne que si elle a quelque chose à dire. Et on vous dit, mais oui, mais on ne va pas parler, regarde, telle a dit déjà ça. Mais les hommes, ils disent tous, et en plus, ils se copient, à savoir qu'à la télé ou dans les institutions, ils disent ce qu'a dit le voisin avec trois mots différents. Ils font du copier-coller et ça passe. Nous, on ne parle pas si on n'a rien à dire. Eh bien, c'est peut-être notre tort. Et ensuite, notre parole n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue, c'est pas... Parce que nous avons aussi l'impression qu'elle n'est pas entendue. C'est pour ça que nous parlons fort et encore plus fort. Et alors, à ce moment-là, on est traité de nouveau d'hystérique. C'est le mot qui revient sans arrêt. Et quand vous levez la main dans les institutions, je parle du Parlement, et c'est toujours vous qu'on ne voit pas. On se demande pourquoi. Ils vous disent, vous êtes trop petite. Enfin, c'est pas... C'est pas une raison. Vous voyez, la parole, on ne fait pas attention, mais la parole est quelque chose de primordial dans la condition féminine. Une parole à prendre. C'est pour ça que l'affaire Weinstein, le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc, etc., a ouvert, disons, la voie à ce que... la voie avec IE à ce que la voie VOX des femmes soit entendue. Et c'est très important. Mais cette voie ne doit pas être seulement celle des femmes qui ont la possibilité de parler. Mais pensons aussi aux ouvrières qui ne parlent pas, aux femmes dans tous ces métiers, aux employés qui n'osent pas parler parce qu'elles se disent que personne ne les entendra. Alors tout cela est lié à notre statut dans la société. Nous sommes 50% quand même de l'humanité, mais ce n'est pas 50% des élus. Même si, en 1997, on s'est dirigé vers, sous Jospin, vers un ajout dans la constitution de l'article 3 qui stipulait que les hommes et les femmes devaient avoir la même proportion d'élus. Mais ce n'est pas le cas. Je vais exactement vous dire ce qui était marqué. C'est quand même... Vous savez bien qu'aujourd'hui, les partis préfèrent payer des indemnités. Voilà. Jospin avait promis en 1997, et c'est en 1999 que l'article est introduit dans la constitution qui favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Alors il faut se dire aussi que cela est lié de nouveau à notre position dans la société. Les femmes en France n'ont accédé au droit au vote qu'en 1944, lorsque des pays, même sous-développés comme la Turquie, avaient déjà octroyé le droit de vote aux femmes. Bon. Alors ne croyez pas que je vais finir avec ça. Sous la révolution, les femmes ont aidé les révolutionnaires, mais ce n'est pas les femmes qui ont accédé au pouvoir. Et ensuite, même en 1848, les femmes à qui on a promis, elles étaient des Saint-Simoniennes, etc., on leur a promis des droits et elles ne les ont pas eues. On les a appelées d'ailleurs les tricoteuses, n'est-ce pas ? Ces fameuses tricoteuses. Alors finalement, on voit très bien que les femmes ont accédé à la politique. La politique, c'est le lieu où on peut changer, on peut espérer changer les choses. Ça n'a été possible qu'en 1925, puisque plusieurs femmes communistes ont été élues, mais elles n'ont pas accédé à leur poste. Alors nous sommes là, vous voyez, dans un cadre où tout converge, notre position des salaires qui ne sont pas égaux, une position dans la société qui n'est pas égale, le renvoie à notre condition de femme au foyer, même si les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler, et le temps passé au ménage, bien sûr aussi à l'éducation des enfants qui font que nous prenons du retard aussi dans nos carrières et nous prenons du retard aussi en politique, parce que les femmes sont surtout vouées à des positions non éligibles en général. Donc nous avons une condition de minoritaire, même si nous sommes la moitié de l'humanité. Donc je ne suis pas pessimiste, il ne faut pas croire, on se bat, on est là pour, on évoque, mais on peut se dire que de plus en plus de femmes vont accéder au pouvoir, nous sommes 28% maintenant au Sénat, pas beaucoup, mais disons un peu plus depuis les dernières législatives à l'Assemblée, mais dans cette salle, au moins, nous sommes nombreuses. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, je vais peut-être commencer par les violences auxquelles nous sommes, on oublie ça, on n'est pas seulement dans l'inégalité, on n'est pas seulement minoritaire, dans l'acception ou l'appréhension qu'on a de nous, nous sommes aussi discriminés. Les violences sexistes et sexuelles sont très courantes et en politique, elles le sont aussi, mais on va d'abord commencer par cette fameuse loi sur les violences sexistes et sexuelles qu'on a votée donc le, enfin, fin juillet et peut-être vous nous donnerez quelques éléments d'éclaircissement sur ce texte et voilà, on pourra ensuite discuter, la salle pourra poser des questions et ensuite, on passera peut-être à un témoignage de, disons, des retombées de cette condition et des violences sexistes auxquelles, et sexuelles auxquelles on peut être confrontées même dans un parti dit paritariste et peut-être, Charlotte, tu parleras de cette sort, de cette association que vous avez fondée à l'Assemblée et aussi de ce que tu fais dans la commission femme et puis, madame, vous, vous bouclerez la boucle avec ce que vous faites au niveau local et national. D'accord ? Bon, je vous laisse la parole, madame Dubreuil. Allez-y. Bien, bonjour à tous. Donc, je... Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait effectivement une libération de la parole depuis... Tout le monde m'entend bien, là ? Oui ? Une libération de la parole depuis quelques mois. C'est vrai que cette libération de la parole entraîne aussi une évolution dans la désapprobation sociale qui peut y avoir autour des violences sexistes et sexuelles et c'est une sorte de cercle virtueux, finalement, parce qu'il y a une libération de la parole, une désapprobation plus forte, une condamnation plus forte de la société, de la collectivité sur ce type d'actes et donc, ça permet là aussi encore plus de libération de la parole. Et on voit des effets sensibles au niveau de l'institution judiciaire de cette évolution qui est récente, qui a commencé il y a longtemps mais qui s'accélère récemment puisqu'il y a une hausse du nombre de plaintes depuis quelques mois qui est vraiment très sensible et très réelle. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un phénomène et ce qui s'est produit ces derniers mois et les débats publics qu'il y a pu y avoir autour de ces questions qui est extrêmement positif. Ce qui est moins positif et c'est ce que disait tout à l'heure en introduction Esther Benbassa, c'est que le gouvernement a voulu y répondre notamment suite à des affaires judiciaires qui ont créé des polémiques concernant des faits qui étaient commis sur des jeunes mineurs de 11 ans. Le gouvernement a voulu répondre à des éléments du débat public de façon très intempestive et très rapide et donc en faisant des annonces au bout de 2 ou 3 jours après que ces affaires aient été révélées par la presse sans avoir pris le temps d'analyser ces questions qui sont extrêmement compliquées et juridiquement compliquées. Alors je vais essayer de ne pas vous bassiner avec des explications juridiques à n'en plus finir parce que sinon ce serait assommant surtout vu la chaleur qui fait mais j'essaierai de vous donner quelques éléments quand même. Voilà. Donc on a des effets d'annonce et un projet de loi qui nous est présenté dans la foulée après des pseudo-consultations dont nous n'avons pas vu la couleur en tout cas au syndicat de la magistrature malgré le fait qu'on a écrit à Mme Schiappa un projet de loi qui nous est présenté comme le fruit de la nécessité de renforcer notre arsenal législatif. En d'autres termes il y a des problèmes il y a des faits qui demeurent impunis des victimes qui n'osent pas aller déposer plainte des procédures qui n'aboutissent pas qui sont classées sans suite qui font l'objet de non-lieu de relax d'acquittement comment va-t-on répondre à cette question-là ? On va encore faire une nouvelle loi qui va modifier les textes les infractions qui va essayer de créer un certain nombre d'automatismes pour répondre finalement à l'émotion causée par ce phénomène. Nous ce qu'on dit au syndicat de la magistrature c'est que ce n'est pas l'arsenal législatif qui pose problème on a des lois qui existent qui sont d'ailleurs relativement répressives si on regarde les peines encourues si on fait un petit tour d'horizon en Europe il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui sont extrêmement qui trouvent des peines très lourdes pour l'effet de viol ou d'agression sexuelle mais globalement on est plutôt sur le haut de la fourchette en France on a une peine de 15 ans de réclusion criminelle encourue pour le viol de 20 ans pour le viol sur mineur 10 ans pour l'agression sexuelle sur mineur il faut savoir que généralement ce genre de fait en Europe dans d'autres pays c'est plutôt des peines autour de 10 ans qui sont prévues avec beaucoup de différence évidemment aucun système en Europe ne se ressemble donc c'est difficile de faire vraiment un état des lieux rapidement mais en tout cas on est plutôt sur le haut de la fourchette en France donc en termes d'arsenal répressif législatif on était déjà relativement bien pourvu donc là on a vraiment un gouvernement qui a brandi la baguette magique de la loi et qui pour nous a fait naître des espoirs comme quoi on allait pouvoir résoudre les problèmes de preuves dans les procédures avec une baguette magique par une automaticité par exemple de la répression pénale qui a fait naître des espoirs qui a à notre sens aussi beaucoup brouillé le débat public avec des débats très techniques autour de la fameuse présomption irréfragable de consentement etc. qui n'était pas forcément très facile à suivre pour les personnes qui ne sont pas des juristes et puis finalement patatras l'automaticité en la matière elle n'est pas possible pour vous donner un exemple un peu parlant le gouvernement au départ une de ses annonces par c'était de prévoir que des faits de pénétration sexuelle commis par un auteur majeur sur un mineur de moins de 15 ans serait automatiquement qualifié de viol donc ça signifie le juge n'avait aucune possibilité de retenir une autre chose ou de considérer que l'infraction n'était pas constituée ça veut dire par exemple que si vous aviez un jeune homme un jeune très jeune homme de 14 ans qui violait une jeune femme de 18 ans et bien c'était elle qui allait se retrouver accusée de viol et condamnée pour viol vous voyez le genre de choses complètement incohérentes auxquelles une telle loi pouvait mener simplement parce que le gouvernement voulait dire on va résoudre tout le problème on ne se posera plus la question du consentement du mineur et donc on va faire une automaticité voilà le genre de situation dans laquelle peut mener une loi quand on pense que c'est la baguette magique de faire de la loi pénale à tout va donc ça n'a pas été finalement retenu par le gouvernement puisque le conseil d'état a donné un avis en disant ça n'est pas possible juridiquement de faire ça pour des raisons de principes fondamentaux du droit on doit pouvoir prouver une infraction on ne peut pas faire d'automaticité en matière criminelle dans des infractions dans lesquelles on peut encourir 20 ans de réclusion criminelle donc voilà ça c'est un exemple d'une chose qui a été abandonnée un peu plus tard dans mon intervention je vais essayer de faire rapide parce qu'on a peu de temps mais je vous parlerai un peu de ce qui a finalement été retenu et de ce qu'on en pense mais ce que je voudrais dire principalement c'est qu'à notre sens ce n'est pas la loi qu'il faut changer la question centrale dans les procédures de violences sexuelles et de violences en général c'est la question de la preuve et principalement dans les questions de violences sexuelles c'est l'élément fondamental la difficulté à laquelle se heurte la justice c'est le recueil de la preuve parce qu'on a souvent des éléments très très ténus dans des procédures qu'on peut avoir à suivre et donc sur quoi il faut travailler pour que effectivement on est parce qu'on constate au syndicat de la magistrature et comme tous les magistrats constatent que le nombre de plaintes par rapport au nombre de faits qui sont recensés sont trop faibles que les procédures n'aboutissent que trop rarement donc bien sûr qu'on est d'accord qu'il y a un problème et qu'on se heurte à une difficulté et que la répression de ces faits est globalement insuffisante mais c'est un problème de preuve fondamentalement donc ce qu'il faut faire c'est sociétal c'est un chantier sociétal c'est pas un chantier législatif c'est favoriser le recueil des preuves au plus près du moment des faits parce que plus on attend après les faits et plus c'est compliqué bien sûr d'avoir des éléments de preuve pour ça il faut que les victimes aillent déposer plainte rapidement donc ça c'est une première chose et aussi pour qu'elles déposent plainte rapidement il faut qu'elles sachent qu'elles ne vont pas se retrouver à moitié torturées avec des questionnaires des interrogatoires avec des questions extrêmement orientées désagréables etc il faut qu'elles soient reçues par des personnes qui sont formées il faut qu'elles soient aiguillées par tous les champs auxquels elles peuvent s'adresser médicales sociales sanitaires etc pour pouvoir aller déposer plainte donc c'est vraiment un travail général de prévention de formation parce que il y a un changement des représentations qui est nécessaire par exemple il est clair que dans les les questions qui peuvent être posées à des personnes qui viennent déposer plainte dans des commissariats dans des services d'enquête et même parfois par des magistrats il y a encore on retrouve encore l'empreinte forte d'une représentation une représentation sociale par rapport à la question du consentement de la contrainte qui est empreinte de ce qu'on appelle la culture du viol et effectivement on le retrouve ça dans des questions et ça c'est quelque chose évidemment de nature à dissuader un certain nombre de personnes de venir déposer plainte et c'est ça sur quoi il faut travailler actuellement donc c'est un travail de longue haleine encore une fois il a débuté il y a quelques temps enfin il y a quelques années il s'accentue il s'intensifie en ce moment avec une prise de conscience collective qui existe il faut l'encourager par des mesures de formation d'éducation à l'école déjà à l'école bien sûr de formation des professionnels qui ont à avoir des contacts avec ces victimes et puis bien sûr d'éducation et ça commence dès l'école sur les représentations qu'on peut avoir les représentations de genre etc donc voilà pour nous l'élément important aussi un autre élément sur lequel sans doute il faut qu'on entend moins souvent parce que c'est sans doute un sujet un peu plus délicat dans un contexte où actuellement il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas déposer plainte donc le but évidemment c'est que les gens puissent aller déposer plainte et n'aient pas des obstacles qui se dressent devant eux pour le faire mais il faut aussi et ça c'était un élément intéressant on a trouvé dans le rapport qui a été fait par le Sénat qui a été fait par le Sénat sur la question des violences sexuelles il est aussi nécessaire de permettre un accompagnement des victimes et de le penser en dehors de la sphère judiciaire il n'y a pas que le judiciaire entre guillemets dans la vie je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais voilà peut-être il y a un changement des représentations à avoir aussi autour des décisions de justice et de ce qu'elles représentent de leur nécessité absolue pour la reconstruction d'une personne etc ça peut être évidemment le cas mais peut-être pas donc le travail doit pouvoir aussi se mener autour de ces victimes avec d'autres outils et en dehors aussi parfois parce qu'il y a des personnes qui vraiment ne veulent pas je pense aller déposer plainte et elles aussi elles doivent être prises en compte en dehors de la justice de même que la représentation qu'on se fait de la décision judiciaire c'est aussi quelque chose qui pose question parce que la vérité judiciaire devient vérité tout court et donc quand la justice dit à une victime on n'a pas suffisamment de preuves on arrête là parce qu'on ne peut pas condamner avec les éléments qu'on a la victime entend on ne m'a pas cru j'ai menti et l'extérieur entend la victime a menti donc là aussi il y a un travail à faire je pense parce que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour les victimes et que la vérité judiciaire ce n'est pas la vérité la vérité tout court je peux faire un petit court tac au tac mais il se trouve qu'en plus sur les violences sexuelles il y a un fait particulier qui n'existe pas dans les autres affaires c'est qu'une femme qui porte plainte pour des faits de viol ou d'agression sexuelle non seulement l'histoire du consentement pour l'instant n'est pas retenue entendue dans la société donc est extrêmement compliqué à démontrer et que une fois que vous avez porté plainte et que la justice a dit c'est prescrit on n'a pas assez de preuves vous n'aviez pas de vidéo caméra pour prouver tout ça et bien après on porte plainte contre vous en diffamation et ça c'est juste la règle en fait ce n'est pas l'exception c'est la règle quasiment et particulièrement quand la personne a un peu de pouvoir que ce soit dans l'entreprise le syndicat l'associatif le politique enfin voilà et ça c'est un énorme frein et ce qu'on est en train de voir depuis un an c'est un peu enfin voilà mais c'était le tac au tac que j'avais peur d'oublier oui bien sûr c'est sûr et l'information aussi parce qu'on ne va pas à la police parce qu'on se moque de vous à l'hôpital les médecins ne sont pas formés pour accueillir quand même les victimes il y a tout un travail à faire au niveau de la société et ne pas laisser ça qu'à la loi parce que la loi ne peut pas régler toutes les questions tout à fait et apprendre aux gens à parler vite tôt à savoir avant bon on parle de la mémoire traumatique d'accord mais tout le monde n'est pas n'a pas subi cette mémoire traumatique et il faut peut-être dès l'école non seulement former les jeunes gens à une sexualité consentie et pas faire des sciences nattes seulement sur les je ne sais pas sur les mollusques la sexualité des abeilles ou des mollusques mais oui est-ce que les parents sont prêts aussi il faut poser la question parce qu'il ne faut pas qu'on soit que des victimes c'est ça le problème et aujourd'hui on ne nous voit de nouveau que comme victimes violentées c'est un peu le problème aussi on a été des profs on n'enseigne pas ça voilà c'est des questions quand même très prégnantes auxquelles on ne veut pas penser parce que comme vous l'avez dit c'est de longue durée excusez-moi non non mais pas du tout bon voilà donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment effectivement des champs sociétaux à investir et sur lesquels en fait alors après on se retrouve dans des comment dire les moyens les leviers c'est des leviers qui coûtent peut-être de l'argent donc c'est peut-être moins facile que de faire un article de loi qui dit un truc notamment inapplicable comme c'est le cas dans la loi qui a été finalement votée voilà donc justement pour passer rapidement à la loi qui a été adoptée donc pour nous cette loi c'est une loi qui n'apporte rien qui éventuellement alors si je suis un peu sévère il y a quand même un point positif c'est sur la définition du viol qui jusqu'à présent alors c'est pas forcément c'est assez précis mais c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas justifié le viol était défini seulement quand l'auteur commettait lui-même une pénétration sur la victime et maintenant et donc il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas considérer les faits comme étant aussi graves quand c'était l'inverse quand la pénétration était faite sur l'auteur mais qu'elle était imposée enfin que c'était imposé donc la loi a changé et donc elle permet de considérer que c'est du viol dans les deux cas alors qu'avant c'était seulement entre guillemets considéré comme une agression sexuelle qui est moins lourdement punie donc là-dessus bon pas de effectivement c'est de bonne légistique après sur le reste que fait la loi la loi ajoute une définition au viol pour dire ce qui était déjà appliqué par les juges parce que c'est les principes de la jurisprudence que effectivement l'absence de consentement concernant un mineur peut être caractérisée par la différence d'âge et le fait que l'abus de l'état de vulnérabilité d'un mineur c'est déjà effectivement ce que les juges appliquent donc pour nous c'est pas une bonne idée en fait parce qu'il y a eu tous ces débats autour du consentement qui finalement ont brouillé totalement les choses et de vouloir écrire dans la loi des cas dans lesquels le juge doit quand même bien penser qu'on a bien une absence de consentement alors que c'est ce qu'il fait déjà ça brouille la loi c'est à dire la loi normalement c'est l'expression d'un interdit qui est simplement énoncée nous d'ailleurs au syndicat de la magistrature on avait proposé quand on est allé au parlement de réécrire la définition du viol en disant c'est l'absence de consentement de la victime et la conscience de l'auteur de l'absence de consentement point il n'y a même pas besoin de questions de contraintes de violences etc c'est dans la version du Sénat dans la première version du Sénat voilà on vous a influencé apparemment on n'est peut-être pas les seuls à vous avoir dit ça en tout cas voilà en fait l'interdit pénal ça doit être simple et ça doit être lisible pour tous donc commencez à faire des cas des sous-sous-cas en disant ah oui quand même on vous rappelle que c'est aussi le consentement ça peut aussi l'absence de consentement ça peut être caractérisé par ça et par ça en fait l'absence de consentement peut être caractérisé par un nombre infini de choses et à chaque fois qu'un juge se penche sur un dossier il va essayer de peser quels sont les éléments de preuve qui effectivement montrent cette absence de consentement la conscience que l'auteur avait de l'absence de consentement de la victime et donc si on veut commencer à écrire un texte dans lequel on va rédiger tous les cas possibles bah là on aura une loi qui fera 500 pages et on sera bien content mais on n'y comprendra plus rien mais comment alors éviter ce qui s'est passé à Pontoise avec cette petite fille de 11 ans et un deuxième cas aussi dans une banlieue parisienne les français les français ne comprennent pas comment des juges ont pu enfin ce texte de loi est un petit peu né de de cette opinion qu'il fallait absolument satisfaire dans les mois qui qui suivaient mais tout le monde peut se poser la question alors qu'est-ce qu'on fait alors comme je dis qu'est-ce qu'on fait répondez-nous oui oui je vais répondre une fille de 11 ans son agresseur est relaxé qu'est-ce qu'on fait alors déjà oui bon alors c'est un peu plus compliqué que ça mais il n'est pas voilà qu'est-ce qu'on fait déjà premièrement on évite en général de faire une loi à partir d'un fait divers ça c'est quand même une règle d'or ensuite bien sûr on va pas se cacher derrière son petit doigt que cette affaire n'est pas un cas forcément isolé et que elle manifeste le fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui n'aboutissent pas parce que et c'est ce que je vous disais tout à l'heure on n'arrive pas à prouver avoir des preuves par rapport à l'absence de consentement et surtout aussi à la conscience que l'auteur avait au moment des faits de l'absence de consentement donc une décision et là bon ça va peut-être j'aurais peut-être pas tout le monde d'accord avec moi dans la salle j'en ai conscience mais une décision de justice dans laquelle une mineure de 11 ans on ne retient pas le viol quand il y a eu des actes sexuels d'un adulte sur elle qui est beaucoup plus âgée qu'elle ça paraît complètement dingue et choquant parfois quand on lit des dossiers il y a des jeunes filles de 11 ans qui ont l'air d'en avoir beaucoup plus et donc quand on n'arrive pas à avoir la preuve que l'auteur pouvait avoir conscience de l'âge de la personne de la victime on ne peut pas et que la victime dans son attitude et sans doute pour d'autres tout un tas de raisons tout à fait légitimes n'a pas manifesté quoi que ce soit et que voilà en fonction du contexte il peut y avoir un problème de preuve on revient non on peut avoir l'air d'avoir 16 ans quand on a 11 ans c'est bien le problème c'est bien le problème donc voilà après je ne dis pas qu'il n'y a pas des décisions de justice qui sont iniques il y en a dans tous les domaines et dans celui-là aussi je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème général du fait qu'on n'arrive pas à caractériser suffisamment les faits pour nous la réponse elle se trouve dans la qualité la qualité des procédures la qualité des enquêteurs qui interrogent parce que dans ces affaires-là on va être sur principalement des déclarations des uns et des autres si on a des policiers qui induisent les réponses dans les questions qui posent des questions qui vont choquer la victime et qui vont faire qu'elle va paniquer répondre à côté et se contredire etc évidemment la qualité de la procédure va être médiocre et on aura d'autres au moins d'éléments pour pouvoir trouver des éléments de preuves par rapport à ces faits-là voilà bon mais enfin il aurait pu le juge aurait pu poser la question subsidiaire quand même alors là sur ce truc-là alors c'est maintenant c'est prévu dans la loi et nous on était favorable à ça il ne l'a pas posé parce que en fait quand alors je ne sais pas si tout le monde suit du coup dans la salle par rapport à ça non en fait la cour d'assises en mode simple pour qu'on comprenne oui c'est pas simple pour l'instant si mais la question subsidiaire peut paraître pas simple si on ne l'explique pas dans des mots simples oui alors à la cour d'assises quand des personnes se comparaissent devant la cour d'assises elles sont poursuivies sur une infraction particulière en l'occurrence dans l'affaire qui a préoccupé qui a choqué il y a quelques mois c'était l'infraction de viol et la cour a retenu qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour caractériser la contrainte et normalement dans ce cas de figure il n'y a pas de vide juridique parce qu'il existe une autre infraction qui est moins sévèrement punie mais qui s'appelle l'atteinte sexuelle donc tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est une atteinte sexuelle c'est puni maintenant depuis la nouvelle loi de 7 ans d'emprisonnement avant de 5 ans et donc normalement si le président de la cour d'assises sent que dans les débats il voit que peut-être la cour d'assises n'a pas l'air convaincue par le fait qu'il y ait eu une absence de consentement il peut poser une question subsidiaire c'est-à-dire il dit au parti enfin au procureur à la défense et au juré si jamais le viol n'est pas caractérisé on posera la question de savoir si l'atteinte sexuelle est caractérisée en l'occurrence dans cette affaire qui a défrayé un peu la chronique il ne l'a pas fait et du coup la personne l'absence de consentement n'a pas été reconnue donc pour le viol il n'a pas été condamné et du coup il n'a pas été condamné du tout il a été acquitté alors qu'il y avait une autre infraction qui pouvait s'appliquer alors pourquoi a priori il n'a pas posé cette question subsidiaire là c'est parce que et maintenant du coup ça va devenir automatique la loi va prévoir pour le coup ça c'est un deuxième point qui est quand même positif la loi va prévoir que ce sera fait automatiquement le président des assises quand il pose une question subsidiaire il envoie des signaux autour de lui que peut-être il n'a pas l'air de tellement croire que ça tient que l'infraction principale est caractérisée donc si jamais lui il pense que ça doit la personne doit être condamnée sur cette infraction ça l'embête de poser cette question qui laisse penser à tout le monde au juré que peut-être il y a un problème et du coup comme les assises c'est avec des jurés qui sont des magistrats non professionnels c'est vrai que ça peut influencer dans l'esprit des jurés la suite des débats donc c'est souvent sans doute la raison pour laquelle le président n'a pas posé cette question c'est bien dommage merci beaucoup et cette loi a introduit aussi une nouvelle infraction n'est-ce pas qui est l'outrage sexiste qui est très difficilement caractérisé et puis on est passé nous on avait proposé l'amende c'est devenu une contravention c'est difficile de penser que des policiers qui sont déjà surchargés vont jaillir du buisson oui pour dire ce monsieur a je ne sais pas mis la main sur l'épaule de cette jeune femme il faut que ça c'est quasiment impossible la ministre a reconnu elle-même que c'était cosmétique elle n'a pas utilisé le mot cosmétique mais on est le repu voilà voilà bon merci beaucoup on posera des questions ensuite oui je vais peut-être réagir du tac au tac je rejoins tout à fait madame qui présente du sein de la magistrature je crois qu'il faut arrêter de penser que tout se règle par du judiciaire et de l'éducation cette loi sur le harcèlement en est à mon avis l'exemple c'est un problème il y a l'éducation et c'est par l'éducation que les jeunes garçons des hommes arrêteront d'interpeller ou d'harceler des femmes dans la rue c'est pas la loi qui va régler ce problème parce qu'une loi sans éducation de toute façon ça sert strictement à rien merci beaucoup donc Hélène est-ce que je peux trop d'individes oui nous pourrons ensuite voilà Hélène alors on m'a chargé la mission d'être témoin donc ça fait deux ans maintenant que je suis souvent témoin sur ce sujet je remplace donc ma camarade de peine Annie Lameur ça aurait pu être Sandrine Rousseau ça aurait pu être Isabelle Attard ou d'autres dont vous ne connaissez pas le nom puisque nous sommes quelques-unes on est 14 en tout 7 à avoir porté plainte donc le pourquoi je suis là je fais en effet partie de ces inconscientes qui en mai 2016 ont décidé de parler d'abord ce n'était que parler c'était dire on nous a posé des questions des gens ont fait une enquête nous ont demandé si on avait quelque chose à dire voilà donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'affaire donc il s'agit de l'affaire Bopin Denis Bopin qui était un de nos élus et un des un VIP du parti si on peut appeler ça comme ça donc quelqu'un qui bénéficiait de pouvoir de réseaux larges voilà et il se trouve que ce monsieur au fil en effet de sa carrière on a il a eu des attitudes avec des femmes il faut que je fasse attention j'ai déjà un procès en diffamation donc je vais essayer de ne pas m'en faire un deuxième pendant ce débat ce qui n'est pas si simple en fait il se trouve que nous avons dit ce qui nous était arrivé voilà pour éviter des poursuites on en est là je dois être extrêmement prudente sur les mots que j'utilise donc en effet moi j'ai dénoncé des faits de harcèlement plusieurs ont également dénoncé des faits de harcèlement du même monsieur sur elle-même et également des faits d'agression ça c'était Sandrine Rousseau ça a commencé par on a parlé deux enquêtes Mediapart France Inter qui ont été menées conjointement et qui ont été publiées ensemble le 9 mai 2016 depuis ce 9 mai 2016 alors il y a eu le premier la secousse médiatique que peut-être certains ont suivi nous on était dedans la secousse médiatique elle dure un mois deux mois arrive l'été puis après arrive le procès en diffamation parce qu'en effet la poursuite ah non on a eu un an au bout d'un an un an on fêtait les un an enfin fêtait c'est un bien drôle de mot mais ça faisait un an que l'article était paru en mars 2017 alors je sais qu'est-ce qu'on dénonçait on dénonçait ce qui nous était arrivé on dénonçait le fait qu'un homme avait abusé de sa position et commis des actes de harcèlement sur nous ou d'agression mais nous le dénonçons nous ne pouvons pas dire que nous avons été victimes nous ne pouvons dire que nous dénonçons voilà nous avons appris à peu près un an après donc la juge d'instruction a décidé de classer l'affaire pour raison de prescription en mettant une notice particulière à la décision de la juge d'instruction qui était que même si les faits étaient étayés j'ai plus la phrase exactement en tête mais il y avait une préface à la décision d'abandonner de classer le dossier qui était qu'en effet les faits étaient avérés il y avait toute une une suite de qualificatifs pour dire qu'en effet si les faits étaient prescrits et qu'ils décidaient de ne pas poursuivre ça ne voulait pas dire que ce qu'on avait décrit était faux mais une fois qu'on a dit ça voilà c'est bien le lendemain de cette conférence de presse où nous annoncions et où nous commentions la décision que nous venions d'apprendre en fait de la juge d'instruction nous recevions toutes à nos domiciles joie et voilà joie le 8 mars formidable pour la journée des droits des femmes chacune nous recevions notre courrier de mise en examen pour diffamation alors cette année ça a été reclassé on est maintenant plus que complices de diffamation il y a 3 mois on a appris qu'ils avaient re enfin voilà donc ça c'est une expérience sans doute qu'il en existe beaucoup d'autres il se trouve que la nôtre d'expérience elle a été vue que le fait que nous ayons décidé de parler comme nous étions des femmes politiques qui avions accès aux micros accès aux médias on nous les a tendus beaucoup et il s'est passé quelque chose qui pour moi c'est un peu l'origine ou le prémisse mais ça avait commencé un an avant en 2015 avec la tribune bas les pattes des femmes journalistes parce que ce chemin moi je ne dis pas qu'il n'y a pas que les femmes qui parlent il y a aussi les gens qui écoutent et ce qui a changé c'est que les gens se sont mis à écouter alors qu'avant ils n'écoutaient pas donc on ne pouvait pas dire et entre DSK bas les pattes et l'affaire Bopin tout doucement c'est dessiné dans l'esprit des femmes tout doucement on sait les unes et les autres fabriquer le droit de dire que c'était pas bien de dire que on n'avait pas le droit de nous faire ça mais déjà il faudrait-il encore que chacune femme et homme ait conscience de ce qu'on n'a pas le droit de faire sur quelqu'un d'autre de quelle est cette limite et en fait aujourd'hui les femmes de ma génération celles des générations et j'espère qu'on changera pour celles d'après on a une conscience très 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 mauvaise de ce qui est autorisé sur nous de quelle est la limite en politique comme ailleurs en politique c'est particulier tous ces braves hommes politiques puissants que vous ne connaissez ni d'Eve ni des Dents et qui vous arrivent ma bonne petite chérie et qui vous trépate c'est le quotidien c'est le quotidien dans le fait de couper la parole alors il y a toutes ces oppressions sexistes permanentes qui existent dans toute la population moi je parle même plus de sexisme maintenant c'est de l'oppression sexiste le viol c'est l'arme de l'oppression sexiste on dit même je crois que le viol c'est une arme de guerre et bien dans notre société les violences sexistes c'est l'arme de guerre pour poursuivre l'oppression sur nous pour qu'on ferme nos gueules surtout bien qu'on ferme nos gueules parce que si jamais tu l'ouvres diffamation après il faut aussi entendre le chemin qu'on a mené une fois qu'il y a eu ce batage médiatique dont il faut sortir après il y a eu un autre phénomène qui sont des centaines et des cent il y a eu les messages de soutien par centaines ça fait plaisir ça fait du bien puis on s'y attendait pas on pensait qu'on serait traité plutôt comme Tristan Ballon nous sur le principe c'était plutôt à ça qu'on s'attendait c'est pas ce qu'on a eu en effet pas du tout on a été très 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 soutenu et après il y a eu toutes ces femmes et alors les quatre que vous connaissez dont les noms sont connus c'est par centaines qu'on a reçu des messages de femmes qui nous demandaient de l'aide qui nous racontaient à chacune leur histoire ce qui leur était arrivé des fois il y a 15 ans il y a 20 ans il y a 30 ans il y a 15 jours au boulot et à quel point jamais elles en avaient parlé à personne à quel point elles savaient pas quoi faire et que le fait que quatre nanas qui avaient accès au micro ben prennent le risque de passer pour des pour des marie-couche-toi pour des menteuses pour des comploteuses parce que c'est ça le truc ça leur avait à elles donné le droit peut-être de le dire et beaucoup nous ont dit pour la première fois je pense que je vais aller porter plainte il y a eu tout un mouvement comme ça qui a commencé de cette cette première année de vécu qui était vraiment dure enfin psychologiquement c'est vraiment très très compliqué la lutte contre les violences sexistes c'est abrasif comme tout vraiment vous y laissez du sang du sommeil je sais pas de la vitalité de l'optimiste plein de choses comme ça mais à la fin de l'année Sandrine a décidé de créer une association qui s'appelle Parler Parler c'est le fruit de l'expérience qu'on a vécu toutes les quatre si on n'avait pas été toutes les quatre si on n'avait pas pu se soutenir se serrer les coudes parler les unes avec les autres on aurait perdu nos familles nos amis nos chéries et tout le monde parce que ça rend fou en fait cette lutte déjà il y a la peur avant il y a toutes les angoisses en permanence et il faut des gens qui connaissent ça qui vivent la même chose pour vous comprendre et c'est pour ça que la loi et la réponse juridique elle est pas la seule l'association Parler son but c'est d'écouter les femmes d'écouter les femmes pas dans un cadre juridique pas dans un cadre institutionnel dans un cadre cocoon dans un cadre de sororité la sororité ça se fabrique et il est temps qu'on s'y mette et des fois c'est juste savoir accueillir une femme quand elle dit quelque chose ne pas mettre sa parole en doute partir du principe que quand elle dit quelque chose a priori il y a beaucoup de chance que ce soit vrai après on me mettra peut-être en avant oui mais regardez dans MeToo maintenant il y a Asia Argento il se trouve que dans ces deux années qui en effet aurait aurait puisque M. Beaupin aurait donc Asia Argento aussi aurait la présomption d'innocence qu'on nous a tant envoyée dans la figure depuis deux ans elle doit valoir pour tout le monde normalement il se trouve qu'en effet dans ce parcours moi j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes qui avaient vécu des traumas énormes des fois très jeunes des histoires de viol sur psychiatre au moment il y a une histoire abominable on a sept psychiatres accusés de viol par des dizaines de femmes qui sont toujours en exercice je vous jure ça fait un an et demi que je me bats contre le conseil de l'ordre de ma ville et de mon département et il n'y a rien qui bouge il y a un psychiatre qui a été un petit peu mis en examen un peu suspendu et puis il va reprendre ses petites opérations parce que tout va bien bref ces femmes qui ont subi des incestes des viols des choses extrêmement traumatisantes c'est un trauma un viol vraiment s'il y a une mémoire traumatique une agression sexuelle un viol c'est une arme de guerre c'est quelque chose qui vous change qui vous modifie et moi ce que j'ai découvert et c'est une des choses très dures aussi depuis deux ans c'est que parmi toutes ces femmes qui ont vécu des choses abominables et bien on peut passer de victime à bourreau on peut passer de victime à agresseur parce que ça change votre façon de regarder la vie ça change votre façon de vous percevoir au sein de la société et ça change le rapport au droit à ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas si vous on a pu vous faire ça tout doucement il y a des choses qui changent et j'en ai vu et rencontré beaucoup des femmes qui pas forcément des agresseuses sexuelles mais qui ont tellement souffert que leur façon d'être après dans la vie c'est extrêmement compliqué et après quand vous avez vécu ça après il faut vivre le parcours juridique qui est juste un c'est un rouleau compresseur de vie en fait et quand vous allez au bout de la justice ben il faut savoir pourquoi vous y allez en effet alors nous on sait pourquoi on y va on y va pour faire un exemple on y va parce qu'il fallait le faire parce qu'on était des femmes politiques et qu'on nous a dit que c'était pas bien d'avoir pas porté plainte alors on a porté plainte et on est poursuivi en diffamation et on aura un joli procès l'année prochaine dont vous entendrez sans doute beaucoup parler donc après le témoignage vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude et ça me fait super plaisir sur le sujet j'aimerais beaucoup que chacun les hommes et les femmes on soit plus attentif au fait qu'en effet ces violences sexuelles sexistes en fait on les voit elles sont prégnantes il y a des indices on peut observer mieux autour de nous nos amis nos frères nos soeurs nos collègues on peut intervenir en amont on peut arrêter de laisser faire on peut arrêter de rigoler quand les hommes se comportent mal ou les femmes se comportent mal parce que ça existe aussi et qu'en effet il y a une histoire d'éducation mais l'éducation on peut se changer nous à 40 à 20 à 50 ans on peut se déconstruire on peut se reconstruire mais si on part pas de là tout ça enfin cette arme de guerre elle va continuer elle va continuer parce que c'est pas les lois qui les empêcheront c'est si collectivement on considère qu'on ne peut plus vivre dans une société où la sexualité soit utilisée comme une arme contre les femmes tout simplement Merci Hélène de ce courage aussi parce que c'est difficile de parler de ces choses là ça reste toujours difficile Charlotte il me semble que tu es n'est ce pas si je me trompe tu me corriges tu es la co-fondatrice d'une association chère collaboratrice à l'assemblée puisque plus vous avez une position vulnérable plus vous êtes disons vous vous taisez devant les les harcèlements les agressions sexistes et vous savez que c'est pas seulement dans les partis mais aussi dans les au parlement et ailleurs qu'on rencontre ce ce phénomène d'agression et les collaboratrices sont les premières victimes parce que leur contrat n'est pas n'est pas assez solide il n'y a pas assez d'éléments pour les défendre et c'est toujours ceux qui ont le pouvoir qui ont raison enfin c'est pas mon point de vue mais je te laisse parler de cette expérience merci effectivement je vous parlais de déclic d'effet domino parce qu'en fait la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ça passe beaucoup par des déclics et j'ai l'impression que ces dernières années il y en a eu un certain nombre et c'est clairement dans la ligne juste après l'affaire Bopin qu'à l'assemblée nationale donc où j'étais collaboratrice parlementaire on a commencé à parler entre nous collaboratrices mais aussi stagiaires mais aussi les personnes qui travaillent pour l'institution qu'est l'assemblée nationale on a commencé à parler du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles dont certaines d'entre nous avaient été victimes de la part de députés de sénateurs de ministres et de collaborateurs parlementaires notamment parce que juste après l'affaire Bopin suite à la médiatisation de l'affaire Bopin il y a eu une blague en vogue dans les couloirs de l'assemblée nationale c'était je vais te faire une Bopin je vais te faire une Bopinade donc ça faisait beaucoup rire nos collègues collaborateurs parlementaires on n'a vraiment jamais compris pourquoi ça pouvait les faire rire comme ça ce qui est sûr c'est que ça a été notre déclic à nous et c'est à ce moment là qu'on a commencé à en parler entre nous et à se rendre compte qu'on avait toutes ce qu'on appelait anecdotes au départ des témoignages à partager de situations dans lesquelles on avait été victime d'harcèlement d'attouchement d'agression sexuelle de viol que ce soit dans un couloir de l'assemblée nationale dans un déplacement officiel parce qu'après il y a aussi du coup des journalistes qui nous ont rejoint des lobbyistes aussi des ONG qui ont témoigné et donc on a lancé ce site qui s'appelle chère collaboratrice qui est ainsi de témoignages anonymes sur le sexisme en politique et quand je parle de déclics et d'effets dominos c'est que nous au départ on disait juste bon ben en fait on a listé des anecdotes de harcèlement et on parlait même de sexisme ordinaire nous-mêmes on s'est rendu compte que quand on disait sexisme en fait la plupart du temps c'était du harcèlement sexuel c'était quelque chose qui était condamné par la loi quand on recevait une anecdote d'harcèlement sexuel bien souvent il s'agissait d'agression sexuelle et quand on recevait une anecdote d'agression sexuelle bien souvent il s'agissait de viol si je vous dis ça c'est que la première des étapes dans la lutte contre les violences c'est de savoir nommer c'est notre grande Simone Deboire qui disait nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir savoir mettre les mots connaître la loi parce que finalement il n'est pas que question de changer la loi il est question de la connaître et de la faire connaître et surtout d'en prendre conscience de prendre conscience de ce dont on peut être victime sans savoir très bien l'expliciter c'est particulièrement important et c'est pour ça que que je pense que enfin donc après il y a eu MeToo qui a été effectivement un formidable mouvement de dénonciation non pas des agresseurs mais de mais de la société qui contribue qui fait qui crée l'impunité dans laquelle aujourd'hui nous sommes c'est pas c'est pas les agresseurs eux-mêmes qui empêchent les victimes de parler c'est l'ensemble de la société c'est l'ensemble de ces normes de ces tabous de cette chape de plomb dès lors qu'on commence à dire quelque chose et c'est aussi cette incapacité des personnes témoins à voir et à reconnaître qu'ils ont vu qu'elles ont vu et à aider et je crois que là-dessus bon on a fait des progrès notamment depuis l'affaire Beaupin je pense que vous avez toutes et tous entendu parler du dispositif stop harcèlement sexuel que nous avons mis en place à Europe Écologie Les Verts si c'est pas le cas je vous invite à venir demain matin pour l'atelier non mixte pour ce qui est des femmes et juste après cet atelier pour les hommes à venir me poser des questions vous pouvez aller sur elv.fr slash stop tirer harcèlement c'est extrêmement important de connaître ce dispositif pour vous qui êtes militante et militant de ce parti parce que il permet aujourd'hui d'accompagner les personnes victimes de harcèlement et de violence et aussi d'améliorer notre capacité à voir et à aider bien souvent en fait on refuse de voir parce qu'on se sent incapable d'aider une personne qui vient vous voir et qui n'est pas bien et qui finit par vous avouer à demi-mot qu'en fait elle a été victime d'une agression sexuelle c'est important de savoir vers qui vers quelle association orienter cette personne vers qui en interne l'orienter pour qu'une enquête interne puisse être montée ce dispositif il existe aujourd'hui donc c'est vraiment important de le connaître et d'en parler autour de vous et notamment parce que je vais finir là-dessus peut-être je crois que effectivement cette année a été désastreuse au plan de la lutte contre les violences en France et Marlène Schiappa en est l'une des grandes instigatrices et responsables et personnellement je lui en veux énormément parce que parce qu'on aurait pu espérer autre chose de sa part elle n'est évidemment pas seule mais là et une des premières choses qu'elle n'a pas réussi à obtenir c'est un budget dédié aux violences ceci dit il y a eu un vrai enjeu de méthode dans l'année qui vient de se dérouler et que ce soit le syndicat de la magistrature ou en fait l'essentiel des associations féministes aucune n'a vraiment pu donner son avis sur ce qu'est la lutte contre les violences dont on sait que c'est extrêmement compliqué enfin vous l'avez toute dit je ne vais pas revenir dessus l'amnésie ou le trauma ou le déni ou l'emprise aussi de l'agresseur le fait que l'agresseur sait très très bien comment fonctionnent les violences et est tout à fait capable de faire en sorte que ce soit la personne agressée qui s'exclut même par elle-même ici il y a peut-être pendant les journées d'été des personnes qui sont agresseurs et c'est peut-être à cause de cela que des personnes qui ont été agressées par eux ne viennent pas aux journées d'été parce qu'elles ne veulent pas se retrouver confrontées à leur agresseur donc ne jamais oublier ça ne jamais oublier quand vous êtes dans un groupe local et que vous voyez tout d'un coup quelqu'un qui ne vient plus dans les réunions ça peut être suite à ça enfin bon je ne vais pas revenir là-dessus mais je vais m'y perdre pour revenir juste sur la stratégie parmi les stratégies du patriarcat qui sont quand même très connues toutes les personnes qui luttent contre le patriarcat il y a la division le fait de diviser les victimes du patriarcat de les faire finalement s'engueuler entre elles qu'est-ce qui s'est passé cette année Marlène Schiappa qui s'oppose aux associations féministes qui les dénigrent qui fait même des campagnes de communication et de dénigrement contre certaines féministes et contre certaines associations je parle de la VFT je parle de je parle de Caroline De Haas et je parle de de mémoire traumatique qui ont été récemment victimes de dénigrement de la part de notre propre ministre qui est censé à minima si ce n'est les écouter au moins ne pas les dénigrer il y a un vrai problème de méthode parce qu'en fait on sait qu'on a besoin d'être nombreux et nombreux mobilisés sur ce sujet et que les premières alliées du secrétaire d'état aux droits des femmes c'est clairement les associations féministes normalement pour obtenir un budget supérieur pour obtenir un ministère plutôt qu'un secrétariat d'état et pour faire comprendre pour sensibiliser les ministres l'ensemble des ministres et le président de la république du fait que la lutte contre les violences c'est bien plus que des lois c'est un budget dédié c'est une action interministérielle et comme vous l'avez très bien dit ça passe par des tas en fait par l'ensemble des politiques publiques qui doivent être gérées par un gouvernement je voulais juste terminer sur sur une chose c'est que bon non en fait voilà vous savez tout n'oubliez surtout pas le dispositif alors bonjour moi donc je suis Geneviève Ouizada je suis présidente de l'association SOS Femmes Solidarité Strasbourg je remercie Europe Écologie Les Verts d'avoir invité notre association à votre université d'été c'est la première fois qu'un parti politique nous invite à participer à une table ronde de ce sujet en tout cas localement nationalement peut-être mais en tout cas localement c'est la première fois et donc je vous en remercie alors je vais d'abord en quelques mots tout d'abord je voudrais remercier madame pour son témoignage extrêmement émouvant vous êtes comme toutes ces femmes qui sont victimes de violences la complexité la difficulté de parler de ce que vous avez vécu une femme victime de violences quelle que soit la violence dont elle a été victime n'est pas une victime comme les autres c'est quelqu'un qui doit toujours se justifier c'est quelqu'un qui doit toujours rapporter dix fois plus la preuve qu'une autre victime de ce qu'elle a subi et comme vous l'a expliqué madame présidente du syndicat de la magistrature c'est vrai que notre système judiciaire il a un certain nombre de garde-fous qui sont importants parce que nous vivons dans un pays démocratique et il faut aussi que l'on comprenne la nécessité de ces garde-fous et lorsque effectivement les preuves ne sont pas suffisantes et bien souvent la victime se retrouve dans la position de devoir se justifier donc merci beaucoup madame et je vous remercie au nom de toutes celles et de toutes les anonymes que nous nous rencontrons tous les jours et qui sont dans les mêmes situations que vous alors notre association existe depuis les années 73-74 elle s'est créée c'est un groupe de femmes féministes qui a créé cette association à Strasbourg suite à un fait divers c'est une femme qui s'est défénestrée dans une petite localité à côté de Strasbourg pour échapper à son mari violent elle est morte suite à cette défénestration ce groupe de femmes a placardé les villes Strasbourg par un numéro de téléphone où il y avait écrit en dessous SOS Femmes Battues elles ont été inondées d'appels je vous rappelle que nous sommes dans les années 1973-1974 elles ont été inondées d'appels et elles ont pendant le jour et la nuit tenu un standard téléphonique et aidé des femmes à échapper à leurs agresseurs elles se sont bien vite rendues compte qu'il fallait bien sûr s'organiser elles se sont rapprochées de la Ligue des droits des femmes à Paris qui était présidée à l'époque par Simone de Beauvoir et qui avait déjà participé à la création d'un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences et leurs enfants qui s'appelle le Centre Flora Tristan l'association s'est créée elle-même en 1975 donc regroupant des militantes et a été extrêmement soutenue par Hélène de Beauvoir soeur de Simone qui habitait ici dans la région qui était artiste qui était artiste peintre et cette année le musée Wurth d'Erstein a organisé une très grande rétrospective de son oeuvre picturale qui s'échelonne des années 20 jusqu'à sa mort c'était une féministe féministe aussi impliquée que sa soeur même si elle était moins connue et c'était également une écologiste Hélène de Beauvoir par son nom et par l'aide que lui a apporté sa soeur aussi ici localement nous a ouvert un certain nombre de portes des portes des institutions pour nous permettre de créer un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences avec leurs enfants à Strasbourg qui s'est ouvert en 1979 et qui s'est appelé également le Centre Flora Tristan aujourd'hui donc l'association est plus que quarantenaire le Centre Flora Tristan Strasbourg va fêter ses 40 ans l'année prochaine par ailleurs dans les années 1984 il nous a semblé important que les associations qui avaient comme objet la lutte contre les violences faites aux femmes cessent de rester isolées chacune dans leur département et nous avons hésité avec une association de Grenoble et des camarades parisiennes à l'origine de la création de la Fédération nationale Solidarité Femmes donc le siège est à Paris aujourd'hui et qui regroupe aujourd'hui 65 associations en France dont l'objet est la lutte contre les violences faites aux femmes violences conjugales et toutes les formes de violences que les femmes peuvent subir nous ici à Strasbourg on a trois services un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences avec leurs enfants et j'insiste là-dessus parce que si on se replonge plus de 40 ans en arrière ou quand une femme voulait quitter un conjoint violent et qu'elle n'avait pas de la famille ou des moyens financiers suffisants pour aller se reloger souvent dans le cadre du parc social elle était elle orientée vers un foyer et les enfants étaient placés auprès de l'aide sociale à l'enfance c'est nos associations qui ont pour la première fois créé des centres d'hébergement qui permettaient donc d'accueillir les femmes et leurs enfants donc nous avons toujours le centre d'hébergement Flora Tristan aujourd'hui les femmes sont accueillies dans des appartements éclatés sur toute l'euro-métropole nous avons 39 places éclatées ça fait très peu par rapport à l'ensemble des demandes nous avons également depuis 2012 nous avons obtenu un accueil de jour départemental c'est à dire que nous recevons des femmes qui viennent parler simplement poser une première parole et ça peut aller jusqu'à l'accompagnement ensuite dans les démarches autour de plainte pénale des procédures juridiques au sein du centre Flora Tristan nous avons un certain nombre d'ateliers ateliers autour du travail ateliers autour de la reconstruction et les femmes qui viennent à l'accueil de jour peuvent également bénéficier de ces ateliers elles peuvent également rencontrer la psychologue du centre Flora Tristan qui malheureusement ne travaille que carton mais elle est disponible également pour elle en 2013 nous avons ouvert une maison relais les maisons relais sont des lieux qui accueillent des personnes qui ont connu des vies extrêmement précaires notre maison relais est une maison qui accueille uniquement des femmes des femmes plutôt plus âgées qui ont eu des parcours de vie extrêmement difficiles que ce soit la toxicomanie la prostitution la psychiatrie nous avons 17 studios donc où ces femmes peuvent être accueillies sans limite de durée puis ça peut être leur logement nous avons pu créer cette maison relais avec l'aide de la fondation Abbé Pierre qui est extrêmement pertinente dans la connaissance des mécanismes de création de cette maison relais et nous sommes actuellement pour parler avec des bailleurs sociaux pour ouvrir peut-être une autre maison relais en secteur rural en particulier dans le nord du département qui est très peu fournie je dirais en lieu d'accueil lieu d'écoute puisque bon les gens connaissaient peut-être pas tout à fait Strasbourg c'est vraiment un centre urbain extrêmement important qui ont pratiquement 500 000 habitants un peu plus de 500 000 habitants l'euro-métropole vous allez un peu au nord de Strasbourg vous avez une ville à 30 kilomètres qui a 25 000 habitants puis au-delà c'est vraiment une zone rurale extrêmement excentrée où les personnes et les femmes en particulier ont souvent comme seul interlocuteur des gendarmes parfois l'assistante sociale de secteur en tout cas l'accès aux associations est extrêmement difficile pour elles et c'est la raison pour laquelle nous avons en projet l'ouverture de cette maison relais avec peut-être la création aussi d'une permanence d'accueil ça fait partie des projets on a plein de projets mais malheureusement aujourd'hui les cordons de la bourse sont réduits et souvent on a des projets on présente des projets et puis après les financeurs ne suivent pas et on est obligé de les remettre à plus tard ou en tout cas d'en réduire le nombre le centre d'hébergement est financé exclusivement par l'état donc par le biais d'une dotation globale qui cette année va diminuer de 20% et l'année prochaine 20% et l'année d'après 20% ce qui veut dire qu'en 3 ans nous allons avoir une diminution de 60% de la dotation globale ce qui déjà pour nous signifie un poste qui risque de sauter et donc pour nous il est important qu'on puisse avoir une nouvelle activité aussi pour que le poste qui risquerait de sauter puisque en fait notre association donc nous sommes des bénévoles mais nous avons également des salariés nous avons actuellement en tout temps partiel et des temps complets nous avons 11 salariés dans notre association que ce soit au centre Flora Tristan l'accueil de jour et la maison relais le nombre de salariés le plus important étant bien évidemment au centre d'hébergement où il y a 7 salariés et donc c'est à ce niveau là qu'un poste est actuellement sur un siège éjectable et que si effectivement nous arrivons à mettre au point ce projet d'une maison relais en dehors de Strasbourg en région rurale nous arriverons en fait à sauver ce poste et donc une personne sera réorientée vers ce projet là alors vous aurez peut-être l'impression qu'on fait surtout du travail social oui mais l'approche de ce travail est différente d'un centre d'un centre d'hébergement classique d'abord parce que notre association se définit toujours encore plus de 40 ans après comme une association féministe nous sommes et les membres les membres de l'association les bénévoles nous sommes toutes engagées depuis des années dans le militantisme et dans les mouvements des femmes même si aujourd'hui dans la définition du féminisme on peut avoir différents courants si je puis me permettre cela et que parfois nous ne sommes pas non plus d'accord avec tout ce que peuvent mettre en avant d'autres associations alors le sujet qui m'avait été soumis lorsque vous avez eu la gentillesse de m'inviter au nom de l'association c'est les violences sexistes et sexuelles les femmes au premier plan alors c'est vrai que le mouvement MeToo a provoqué des débats extrêmement importants les médias se sont emparés de ces débats mais moi c'est un peu nous ça nous agace un petit peu parce qu'on a l'impression que les femmes viennent de commencer de parler c'est faux les femmes parlent depuis très longtemps elles ne sont peut-être pas toujours entendues mais elles parlent depuis très longtemps et quand Madame disait effectivement actuellement depuis qu'il y a eu cette dénonciation il y a une augmentation des plaintes mais nous c'est ce qu'on constate cela régulièrement quand il y a un événement médiatique lorsque Marie Trintignant est décédée des suites des coups de Bertrand Quentin et bien nous avons eu une explosion de femmes qui sont venues nous voir pour nous dire qu'elles étaient victimes de violences depuis des années qu'est-ce qu'elles pouvaient faire certaines elles étaient âgées elles n'allaient pas rompre leur union mais simplement elles étaient là pour parler d'autres ont eu le courage grâce à cet événement de dénoncer un mari ou un compagnon agresseur et bien moi ce que je crains c'est que comme après quelques mois après la mort de Marie Trintignant les choses se sont de nouveau je dirais apaisées dans la sphère médiatique je crains que dans quelques temps dans quelques mois on voit à peu près le même phénomène autour du mouvement MeToo alors ce que je pense c'est que bien sûr ce qui a intéressé les médias c'est que les femmes qui ont dénoncé les agressions absolument ignobles dont elles ont été victimes de la part d'hommes détenteurs de pouvoir pouvoir financier pouvoir professionnel pouvoir politique sont des femmes dont on pourrait aujourd'hui en 2018 s'attendre à ce qu'elles ne sont pas victimes de ce genre de phénomène on pourrait penser que ces femmes qui sont en général des femmes instruites cultivées qui ont une profession qui sont engagées ne sont pas victimes ce ne sont pas les victimes type la victime classique qui est une femme on pourrait penser que c'est la femme qui est dans une situation professionnelle de précarité dans une situation conjugale où elle ne détient pas les cordons économiques du ménage et bien non la preuve du mouvement MeToo c'est que les agressions sexistes sont toute femme peut en être victime quel que soit son âge son niveau culturel son niveau économique sa classe sociale son origine etc etc et c'est ce que l'on explique depuis longtemps quand on parle des violences faites aux femmes je dirais que là on en a eu l'illustration et c'est peut-être ça aussi qui a pu choquer créer toute une série d'articles etc et en fait qu'est-ce qui se passe nous vivons dans une société patriarcale dans une société où c'est les hommes qui détiennent encore le pouvoir économique le pouvoir politique et c'est vrai que le juridique le juridique aide à avancer mais le juridique il n'est pas là c'est pas lui qui va tout solutionner alors en France peut-être arrêter pour excusez-moi mais pour qu'il y ait quelques questions parce qu'on doit libérer la salle merci beaucoup madame bonjour j'ai une question sous forme de témoignage il y a quelques mois j'ai été victime de coups et blessures de la part d'un homme violent avec circonstances aggravantes et j'ai voulu déposer une main courante j'ai pas voulu porter plainte parce que c'était trop compliqué ça avait trop de conséquences et j'étais pas prête à le faire et je pense que je le ferais pas mais malheureusement je n'ai pas pu déposer ma main courante parce que on m'a expliqué qu'elle serait directement saisie par le tribunal que c'était trop grave et que ça pouvait pas rester sous forme de main courante du coup je suis repartie chez moi la queue entre les jambes si je puis dire et j'ai aucune finalement eu aucune forme de reconnaissance j'ai été réorientée nulle part je suis juste retournée chez moi et vous parliez des femmes qui ne portaient pas plainte qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas là quelle est la solution pour s'en sortir se reconstruire alors qu'il n'y a aucune reconnaissance de la part de la société déjà oui c'est ça bon les mains courantes effectivement c'est un objet juridique non identifié donc c'est quelque chose qui on va dire quelque chose au commissariat et le note bon ça c'est pas vraiment quelque chose qui sert à quoi que ce soit en réalité je pense que les commissariats sont pas forcément enfin dans les commissariats tout le monde n'est pas forcément formé c'est ce que je disais tout à l'heure pour orienter les personnes là vers la structure ou l'association ou les coordonnées qu'il faudrait donner même s'il y a des progrès qui ont été faits ces dernières années ces dernières années donc normalement dans des protocoles qui sont mis en place par la justice localement où on communique des coordonnées d'association etc etc donc ces choses là doivent être faites mais malheureusement force est de constater que c'est pas toujours le cas voilà mais après sur ce qu'on vous a dit oui effectivement si vous dans une main courante vous dénoncez un viol ou un meurtre il y a peu de chances que le commissariat garde ça dans ses petits papiers et du coup forcément il y a une enquête qui va être ouverte et on va vous demander on va vous entendre alors après vous pourrez dire je ne veux rien vous dire mais voilà c'est un peu compliqué bon c'est à dire que outre le fait que je suis président de SOS Femmes Solidarité je suis aussi avocate et que depuis près de 40 ans je défends les droits des femmes alors déjà je vais donner une distinction entre la main courante et la plainte la main courante c'est une déclaration que vous faites auprès des services de police ça sert strictement à rien ça n'existe d'ailleurs qu'au niveau de la police dans les gendarmeries la main courante ça n'existe pas donc si vous voulez dénoncer effectivement des faits de violence dont vous avez été victime du fait de votre compagnon c'est un délit ça ne se discute pas et vous n'avez même pas besoin d'un certificat médical pour rapporter la preuve des violences et c'est vrai que la police va pouvoir prendre en compte votre déclaration que si vous déposez plainte par contre effectivement il y a aujourd'hui des protocoles et dans tous les commissariats ça devrait être le cas il doit y avoir dans le cas comme le vôtre on doit vous remettre normalement des coordonnées d'un certain nombre d'associations que ce soit des associations d'aide aux victimes ou des associations qui travaillent autour des violences conjugales pour que vous alliez rencontrer des personnes vous pouviez parler de ce que vous avez vécu si vous ne voulez pas aller au-delà de cette main courante c'est-à-dire ne pas déclencher une enquête pénale et éventuellement des poursuites il faut quand même dire que de nombreuses plaintes en cas de pour des violences sont classées il y en a plus de 50% à peu près qui sont classées je ne vais pas revenir sur ce que madame a expliqué tout à l'heure par rapport aux éléments de preuve qui permettent effectivement de poursuivre et donc après d'avoir une condamnation mais en tout cas le lieu je pense là où vous aurez une écoute et vous pourrez parler poser votre parole c'est effectivement avoir les coordonnées d'associations comme la nôtre qui existent dans votre région je ne sais pas dans quelle région vous habitez mais donc en tout cas il y a la FNSF a 65 associations en France donc il y a certainement moyen de trouver une association près de laquelle vous pourrez être entendue parler il y a aussi parfois des groupes de parole dans des associations qui peuvent vous permettre de vous aider madame moi je merci beaucoup et c'est pas la peine que chacun réponde à toutes les questions la personne qui se sent le plus qualifiée répond à la personne c'est qu'on n'a pas le temps hélas lorsque on a fait cette réunion à la mairie du deuxième arrondissement est-ce que vous vous rappelez de ce policier Hélène qui te disait on n'a pas le droit de vous refuser une plainte c'est un policier du douzième arrondissement vous avez dû garder son nom qui disait aucun commissariat aucun policier aucun gendarme n'a le droit de refuser une plainte la plainte doit obligatoirement être prise et si jamais on vous refuse une plainte moi j'ai posé la question alors dans ces cas là moi ça m'était arrivé dans ce commissariat le policier a répondu alors dans ces cas là vous écrivez à la police des polices vous avez l'adresse sur internet vous entendez madame ce que hein oui ah oui oui d'accord d'accord bon pardon est-ce que est-ce que tu avais une question oui j'avais une question non mais elle avait une question oui oui j'avais une question alors effectivement parti ELV les premiers à réagir dans les violences et tout ça ma connaissance c'est le seul parti politique qui a créé au sein en son sein le premier le premier il y en a d'autres ça commence on a été contacté par plusieurs parties de gauche qui voulaient mieux connaître justement le dispositif qu'on avait mis en place pour s'en inspirer en tout cas moi ça fait un an que je suis une référente et j'ai jamais eu d'appel est-ce que c'est est-ce que c'est je suis la seule dans ce cas là pardon oui c'est vrai mais je suis pas sûre que ce soit bien représentatif de ce qui se passe en réalité c'est pour ça que je je voulais poser une deuxième question pardon et après j'arrête Hélène tu parlais de ce problème avec les psychiatres au Mans écoute moi j'en ai pas entendu parler comment est-ce qu'on peut être informé tout ça faut absolument le dénoncer peut-être que le fait que ça se sache ces hommes partiront je sais pas alors juste sur le sur le dispositif clairement c'est un c'est un processus long pour pour que les personnes qui sont aujourd'hui dans ce parti qui sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle entre dans le dispositif et souhaitent en parler et c'est pour ça que j'en parle à chaque fois et que je vais en parler à chaque atelier où j'interviens aux journées d'été c'est que ce dispositif est très peu connu aujourd'hui par les adhérents et les adhérentes on a encore beaucoup à faire pour le rendre visible on a plein de choses on a plein d'idées pour ça et la G de la commission féminisme demain portera notamment là-dessus parce que il faut que chacun mette un petit peu d'énergie notamment les régions enfin voilà pour faire connaître le dispositif auprès de l'ensemble des personnes adhérentes et puis ensuite il y a la question de la confiance et là-dessus on revient sur ce qu'on a abordé en filigrame à peu près tout le temps comment est-ce qu'on favorise la prise de parole et ensuite le dépôt de plainte c'est un sujet qui n'est pas solutionnable avec un coup de baguette magique et la confiance elle doit revenir et c'est valable aussi dans le parti c'est pour ça que il faut que tout le monde sache qu'il y a des personnes référentes que vous pouvez contacter mais il faut aussi que chaque personne dans ce parti se sente en capacité d'accueillir la parole d'une personne autour d'elle ou autour de lui une question et nous allons arrêter il est 5 heures passé vous pouvez regrouper les questions on vous répondra globalement alors ma question en fait portée sur une constatation qui est liée à l'évolution de la société globalement c'est à dire on parle de judiciarisation et on parle d'éducation ce que je comprends très bien le judiciaire comme l'éducation sont liés au contexte sociétal dans lequel nous vivons ce contexte évolue par rapport à ce que nous avons vécu dans les années 70 jusqu'à maintenant avec l'évolution qui s'en est suivie au niveau des différentes luttes des courants féministes que j'ai vécu depuis les années 60 et 70 aujourd'hui on se retrouve quand même confronté à deux nouveaux événements importants dont on ne tient pas compte me semble-t-il et au niveau judiciaire et au niveau éducatif qui sont l'augmentation de la marchandisation et du fait de rendre spectaculaire l'utilisation du corps en général et l'accès donc entre autres par les réseaux sociaux à la pornographie y compris au niveau des enfants et le deuxième événement important c'est celui de la remise en avant d'un certain nombre de religions on va dire ça comme ça qui mettent la place à une position très spécifique dans la société je ne parle pas forcément d'une religion générale mais toutes les religions nous le savons bien ont une idée très particulière de la position de la femme par rapport à l'homme et le fait de la remise en avant du fait que la république laïque accepte maintenant un certain nombre de choses et de mise en valeur de ces religions au niveau de la position de l'homme et de la femme fait qu'on se retrouve et au niveau judiciaire on le voit très bien dans les lois qui sont prises et au niveau éducatif monsieur revenez à la question s'il vous plaît ma question c'est celle-ci comment tenir compte de ces deux éléments qui sont des éléments qui deviennent fondamentaux aujourd'hui dans la lutte du féminisme moi ça va être un peu plus court j'aimerais vous poser la question donc il y a eu des accusations qui ont été émises par plusieurs femmes contre Luc Besson le réalisateur français qui sont selon des journalistes américains du même niveau que Harvey Weinstein pourquoi on n'en entend pas plus parler en France qu'est-ce qui se passe pour voilà tout simplement c'est plus c'est plus une piste de réflexion qu'une question dans le sens où en fait les violences sexuelles sont systémiques c'est vraiment ça fait partie d'un système de domination masculine du patriarcat le patriarcat il n'a pas toujours existé si on remonte 4000 ans avant notre ère il n'y avait pas de matriarcat non plus il n'y avait pas de domination des femmes sur les hommes c'était des systèmes d'association de coopération ma réflexion c'est comment on pourrait revenir à ça en fait voilà alors alors peut-être qu'on peut essayer de faire un mixte en répondant à Guy à Madame je ne sais pas enfin Guy je ne sais pas si j'ai bien compris le fond de ta question mais en fait quelle que soit la place qu'une nouvelle religion patriarcale va prendre finalement elle ne fait que remplacer l'ancienne et ça ne change pas grand chose dans notre lutte moi je te le jure ça ne change rien c'est juste des discours et moi je trouve même assez catastrophique la façon dont finalement hommes et femmes blancs de notre pays défendant le patriarcat ont une rapidité incroyable à aller critiquer le voile quand eux-mêmes ont des comportements absolument hallucinants avec les femmes de leur couleur et de leur religion voilà donc pour moi ce n'est pas un problème après comment faire pour sortir de ce bazar c'est renverser le patriarcat il n'y en a pas d'autre de solution mais il va falloir s'y mettre nombreuses comment apprendre aux garçons le partage des tâches apprendre que l'égalité ça se construit petit apprendre qu'une petite fille elle a le droit de parler fort elle a le droit de sauter dans la rue ça commence tellement petit le conditionnement des filles à se taire à être sage obéissante mignonne et jolie déjà tous ceux qui vont naître là dans les deux années à venir si vous êtes parents grands-parents je ne sais pas oncle, tante cousin, cousine ou je ne sais pas quoi ou même baby-sitter c'est de faire attention quand vous avez des enfants quel que soit l'âge des enfants que vous avez devant vous de ne pas avoir de stigmates de ce qu'on attendrait d'un gars et de ce qu'on attendrait d'une fille de ne pas toujours considérer que les filles elles doivent être polies gentilles mignonnes les jambes rasées et tout le merdier c'est changer toutes ces règles et ça passe par plein 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 de petites choses moi j'ai fait l'expérience cet été en me disant bon allez je vais faire une expérience avec poils et bien figurez-vous ça a l'air très anecdotique comme histoire si vous saviez en fait le poids qu'on met sur les femmes pour qu'elles enlèvent leurs poils mais c'est un truc de dingue nos poils ils ne sont pas plus sales que ce dégât on est bien d'accord on ne les voit pas beaucoup mes poils si vous saviez la difficulté que j'ai mis à mettre une robe cet été parce que j'avais décidé que je garderais mes poils c'est tout petit mais ça fait partie de ça c'est ne pas accepter que le bonhomme avec qui vous vivez quand vous êtes en train de gérer tout en même temps vous dise je peux t'aider ben non mais c'est tout ça et c'est tout le temps donc c'est travailler éduquer nos enfants à ça ne pas accepter quand on a deux enfants un garçon une fille que ce soit la fille qui fasse les tâches domestiques pendant que le gars va jouer au foot essayez de lutter contre les stéréotypes que l'éducation leur met quand vous avez un petit garçon de 3 ans qui fait de la danse au bout d'un trimestre à l'école il n'ose plus danser parce qu'on le traite de tapette voilà c'est tout ça c'est tout ça et c'est que l'éducation et nous en fait merci vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire même des petites choses des grandes choses et je vous remercie pour votre patience et pour vos questions je remercie toutes les participantes merci à la commission des femmes ça va être ici la commission et au groupe d'action contre les questions ça va être ici d'accord d'accord maintenant ah oui j'ai pas répondu non maintenant bon écoutez on est obligé d'arrêter les questions oui alors continuons c'est le non il n'y a pas qu'un autre pays qui est pourri de patriarcat hélas il y a bien d'autres pays bon écoutez bonne continuation et à et à demain bravo bravo esther et merci à toi petit message de pub parce que cette année la commission féminisme vous propose carrément un parcours féministe des journées d'été donc si vous avez envie de continuer à vous attaquer au patriarcat rendez-vous dès demain 9h ensuite à l'AG de la commission à midi et demi en salle solidarité et pour tout le reste vous avez le programme et puis la page facebook de la commission donc rejoignez-nous c'est comme ça qu'on va y arriver voilà bravo madame